Salut Léa ! Salut Maud ! Tu es donc artiste multidisciplinaire, tu fais des vidéos, notamment des vidéos expérimentales, de la réalité virtuelle aka VR. Comment est-ce que tu fais tout ça ? Comment est-ce que je fais tout ça ? Heureusement, je ne les fais pas au même moment tout à la fois, quoi que ça m'arrive. Disons que j'ai fait mes premiers films il y a maintenant cinq ans, six ans, et avant je faisais du théâtre. En fait, j'ai toujours fait des choses très différentes et je suis toujours allée plutôt vers des thématiques, vers des aventures, plutôt que vers me concentrer sur un seul média. Ça n'a jamais été mon truc, puisque j'aime découvrir ce que je ne sais pas faire. Du coup, ça a été un peu pareil pour la réalité virtuelle. Je l'avais en tête, ça allait très bien avec mon projet. Je me suis dit, un jour, j'irai vers l'art. Vers le film expérimental, ça a été une nécessité totale. Je faisais du théâtre, donc rien à voir avec l'image. Je ne connaissais personne dans le cinéma et j'ai voulu faire ce film parce qu'il y avait des bribes de ça depuis mon adolescence. Et je me suis enfermée, j'ai rencontré des gens et j'ai fait ce film. Et chaque fois que je fais quelque chose, je ne sais pas comment j'arrive à le faire parce qu'en général, je ne sais pas comment. Et puis, il y a toujours des gens qui veulent bien le faire avec moi. Et ça, c'est formidable. C'est grâce aux autres que j'arrive à faire tout ça. Voilà, ça, c'est la réponse, la vraie. Et donc, il n'y a pas de formation qui existe pour l'instant ou en tout cas qui existait au moment où tu voulais te lancer, notamment dans la réalité virtuelle, par exemple ? Non. Non. Et est-ce qu'il y en a aujourd'hui ? Je ne connais pas. Ah, si, mais plutôt du côté de la programmation pure, on va dire. Il y a par exemple une école ici qui s'appelle Interface 3 qui forment des gamers et des codeuses où elles ont, depuis l'année dernière, un verre, un module de VR. Et voilà, mais c'est un tout petit apport. Donc, je pense que non. Et au niveau artistique, c'est ça qui est génial, c'est que ça rejoint l'expérimental. C'est que justement, on est dans un laboratoire, quoi. On est dans, tiens, est-ce que ça va marcher ? Comment on va faire pour arriver à faire ça ? Même si on a des outils déjà qui viennent du game, en réalité virtuelle, c'est explore. Mais donc, tu vis de ton métier en tant qu'artiste ? Eh bien, oui, mais j'ai la chance d'être en Belgique. C'est très important de bénéficier d'un statut d'artiste et c'est ça qui me permet de vivre, enfin, de vivre, de faire ce que je souhaite faire et de dire ce que je souhaite dire. C'est une chance immense. Et voilà, je pense que sans ça, ça serait absolument impossible de faire ce que je fais et surtout de la manière dont je le fais, où je prends le temps, où vraiment j'essaye de véhiculer du sens, de poser des questions. Je ne suis pas sûre que ces vocations à être très rentables dans une économie qui ne soit pas celle d'une volonté politique d'ouvrir les possibilités aux artistes de chercher, d'avoir le temps de pouvoir payer un appartement et de quoi manger. Donc voilà, c'est grâce à ça que c'est possible. Et je peux te demander quelle relation tu entretiens avec l'ONEM ? Ah, ben justement. Alors, l'ONEM. L'ONEM, c'est un peu... Tous les ans, il y a un rendez-vous où, en fait, on doit remettre quelque chose d'assez symbolique, trois contrats de travail. Donc là, c'est ma relation annuelle à l'ONEM. Alors, c'est toujours un peu... J'ai l'impression d'être une petite fille coupable qui a certainement fait quelque chose de mal, mal signé quelque chose, peut-être qui n'en a pas fait assez. Ou voilà, chaque fois que je remets ces papiers sur la table en disant, voilà, là, je me sens vraiment un peu comme une petite fille coupable et aussi comme un peu parfois un paria de la société, même si c'est évidemment quelque chose que je ne pense absolument pas. Pour tous les artistes, je ne pense pas que la société nous voit de cette façon-là. Mais c'est vrai que c'est assez peu agréable comme sensation de devoir sa survie, en quelque sorte, à des gens qui n'en ont que faire et pour qui, peut-être, on n'est pas si bien vu que ça. Moi, c'est à peu près. Après, ça, c'est ma relation personnelle à l'ONEM. Il y a aussi les entretiens qu'on a annuellement, tous les deux ans, où ils demandent plus ou moins ce qu'on a fait pour rechercher de l'emploi. En général, ça s'est toujours bien passé, sauf une année où il y a... C'est l'année où j'avais le plus travaillé de ma vie. J'avais des dates, et des dates, et des dates, et des dates. Et la personne en face de moi me demandait... Enfin, lui disait que ça ne l'intéressait pas, mais qu'elle voulait savoir, en fait, qu'est-ce que j'avais fait pour chercher de l'emploi. Donc, je disais, mais en fait, j'ai travaillé. Donc, en fait, si j'ai travaillé, c'est que... Enfin, voilà. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir que vous avez bien cherché de l'emploi. Et ça a été vraiment tout un espèce d'un voglio. Finalement, j'ai dû, à la fin, demander à parler à son supérieur parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. C'était vraiment terrible. Ils voulaient mettre un avis négatif. Donc, c'était assez comique, finalement, que l'année où j'ai le plus travaillé, j'ai eu le plus de problèmes avec l'ONEM, justement. Et sinon, pour mes amis, je sais que ceux qui demandent le statut, actuellement, c'est un enfer. Un enfer total. Et ça, je trouve ça vraiment dramatique. Bah oui, carrément. Et de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton taf, en fait ? Que ce soit en termes de, je ne sais pas, de changement de stature ou de formation, de résidence, d'inspiration, que sais-je. Et de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui, là ? Waouh ! Ok. Alors, plein de trucs. De quoi j'ai besoin ? Alors, il faudrait peut-être séparer les différents champs parce que, évidemment, quand on travaille dans le cinéma expérimental, le documentaire ou la VR, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Donc, voilà. Je dirais, pour ce qui est de la réalité virtuelle, les besoins, c'est vraiment des besoins en diffusion. Parce que je pense que, dans ma catégorie, qui est vraiment de la VR muséale, enfin, art contemporain, et qui aussi s'affirme comme une VR porteuse de sens, c'est-à-dire avec des discours derrière, qui n'est pas quelque chose pour amuser ou montrer de la technologie, mais vraiment soit pour dénoncer, soit pour être dans un propos poétique, etc. C'est une case assez vide. Il y a encore peu de musées qui font ça, même au niveau européen, même mondial. Il y a un site allemand qui regroupe ce genre de travaux, mais c'est très peu. Donc, en fait, aussi parce que c'est lourd techniquement, parce que c'est quelque chose qui est assez jeune, et aussi parce que je le fais d'une façon assez underground, à peu près comme tous mes travaux. C'est-à-dire qu'on est un peu des pirates là-dedans, on doit geeker nos téléphones pour que ça marche de façon libre. On est sur le libre, on est sur des choses comme ça. Donc, dès qu'on fait quelque chose un peu en dehors des clous, c'est aussi plus compliqué. Bien que ça a été exposé, ça le sera encore, mais ce dont j'aurais besoin, mais qui se retrouve autant dans le cinéma expérimental que dans la réalité virtuelle, c'est une espèce de dialogue avec des artistes, des intellectuels, des journalistes, sur pourquoi on fait les choses. Je suis assez consternée de tout ce qu'on montre, par exemple, les expos. On montre une couverture à la télé ou à la radio. On va montrer des images chocs. On va dire, il y a un tel, un tel, un tel, machin, machin. Mais on ne va pas parler de quoi ? Que veux-tu dire ? Que dit tout par rapport à notre société ? Qu'est-ce que tu essayes de mettre en perspective ? Moi, ce qui me manque, c'est vraiment ce débat-là. C'est-à-dire que quand j'expose, on me parle vraiment de ce pourquoi j'expose. Je ne veux pas qu'on montre des images jolies de ce que je fais. Je veux dire, là, tu parles de la neutralité du web. Là, tu parles des corps des femmes. Là, tu parles de la sexualité féminine. Voilà. Ce qui me manque, c'est vraiment de pouvoir parler et être reconnue pour les messages que j'essaye de véhiculer. C'est vraiment ça. Après, évidemment, il y a l'aspect financier. qui, pour tous les projets underground, est inexistant pratiquement. Donc, ça, c'est de la survie et voilà. Comment faire ? Je n'ai pas de solution par rapport à ça, mais je pense qu'il faut aussi encourager la singularité, vraiment, et l'engagement. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment que dans les subventions, les bourses, on encourage la singularité, l'engagement social, mais pas politique, et l'originalité, un petit peu même la folie. Voilà. C'est ça qu'ils ont créé. Et ensuite, je voulais faire référence à ta prise de parole à l'Assemblée Générale de la SACD l'autre jour, où tu as parlé du manque de visibilité, de représentation et même de prise en compte du potentiel de jouissance des femmes. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui. Ça, c'est un truc que je réfléchis depuis longtemps. En fait, ce que je disais, j'avais employé le mot un réservoir libidinal inexploré, inexploité, ou même, j'irais peut-être un peu plus loin, volontairement mis sous couvercle. Alors, ce n'est pas tellement pour parler de ce que j'ai fait, mais j'ai commencé vraiment mon travail par ça. J'ai fait un film qui s'appelle « Belles endormies » qui montre des publicités de magazines de la presse féminine. Donc, vraiment que des femmes aux yeux fermés en hommage à ce roman japonais de Yasunari Kawabata qui, en fait, présente un vieil homme qui drogue des jeunes prostituées, des jeunes filles, pour passer la nuit avec. Il s'avère qu'il est beaucoup trop vieux pour les toucher, mais il paye quand même pour les voir à nu, etc. Moi, j'avais lu ça, j'avais 18 ans et j'étais complètement révoltée. J'étais énervée, mais un truc, mais vraiment. Et j'en avais tellement marre que tout le temps, tout le temps, que ce soit que des objets, que ces corps soient considérés comme des objets drogués en grandissant, parce qu'après, j'ai mis 12 ans avant de faire ce film. Il y a aussi un rapport métaphysique que j'ai compris en vieillissant, la peur de la mort, etc. Mais tout de même, c'était parti d'une colère énorme, énorme. Et donc, quand j'ai vu, pour moi, la publicité et les magazines, c'était la même chose. C'était le corps, l'objet du corps qui nous amène la femme à être coupable, de n'être jamais assez bien, de se sentir perpétuellement imparfaite et aussi non sexuée, puisqu'en fait, les publicités ne sont pas sexuées. Elles sont une telle norme, un tel lissage qu'il n'y a pas vraiment d'individualité, de la sexualité qui passe. Mais voilà, tout l'inverse. Donc du coup, j'ai pris ces supports publicitaires. C'est déjà quelque chose qui, évidemment, n'est pas légal, n'est pas permis. Donc il a fallu aussi... Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, le geste, c'est déchirer les pages, les filmer, les passer, raconter une histoire avec elles pour sortir du cadre. Seulement sortir du cadre, c'est pénalement, formellement interdit. Donc déjà, ça raconte pas mal de cet état de l'image de la femme et comment elle est considérée comme objet, la sanctuarisation des images. Et il y a des scènes qui sont, évidemment, pour moi, de l'ordre de la sexualité féminine, vraiment, de ce que je ressentais dans mes tripes, une espèce de force sauvage, mais pas que, plein de choses. Il n'y a pas de mot pour le dire parce qu'il n'y a pas de mot dans ce film. Donc voilà, c'est... En revanche, déjà, personne n'a produit ce film. Ça a été produit, heureusement, par la JC, qui est l'Atelier des jeunes cinéastes. Heureusement qu'il y a des lieux comme ça qui existent, que j'ai dû aussi convaincre parce que c'est pas évident. Au début, j'étais très sceptique sur l'idée d'une femme qui remet en cause la société de consommation. On me dit, mais ça s'est déjà fait dix fois, ou bien ça ne m'a pas intéressé. Il s'avère que le film a fait beaucoup de festivals, mais c'est-à-dire que j'ai dû me battre énormément pour le faire, sans aucun moyen. Donc ça, ce genre de production, pour moi, ne peuvent pas, à l'heure actuelle, recevoir des fonds pour exister. Et ça, c'était un problème. J'ai réitéré avec notre film, vraiment là, sur un road trip lesbien. Donc vraiment un road trip érotique. Et je savais que c'était infinançable. J'ai essayé quand même pour la bravoure. Parce que, à cause du sujet, en fait. Ou bien... Oui, et la forme aussi. Parce que déjà, moi, j'ai eu des retours, trois mots que j'ai entendus de retour de commission, qui étaient féminisme, point d'interrogation, genre, point d'interrogation, et nécrophilie, point d'interrogation. Voilà ce qu'on m'a répondu à ma demande. Bon. Oui. Je ne pense pas que la nécrophilie ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Bien que mon personnage, ma star ait 50 ans, je pense que tout de même, elle est sublimissime. Donc voilà. Ça, c'est important par rapport à cette prise de parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les femmes de ne pas vouloir faire des films, de ne pas les remettre à la commission. Il y a des choses qu'elles savent quand c'est de l'ordre du sexuel non conventionné, que ça ne passera pas. Parce qu'on a entendu ça aussi. S'il n'y a pas assez de femmes qui remettent des dossiers, etc. Il y a certaines choses pour lesquelles les femmes se disent « Mais pourquoi remettre un dossier ? Je sais que ça ne va pas passer. » Donc voilà. Là, je parle vraiment de ce truc de sexualisation. Donc là, parce qu'on parle de sexualité. Ce que je voulais dire la dernière fois à l'AG, c'était encore autre chose. Parce que le réservoir libidinal ne se mime pas au sexe. Vraiment pas. Le réservoir libidinal, c'est toute cette force de création. Il s'avère que certaines vont faire des productions plus érotiques, etc. Mais encore, ok, mettons ça à part. C'est peut-être autre chose. Non. Dans le corps dur, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes ont un réservoir libidinal créatif qui n'a pas pu exploser, être explorée, se donner à voir complètement. Et que par conséquent, dans les commissions, quand il y a 12 membres et qu'il y a une telle pression de sélectivité pour arriver à la sélection d'un film, qu'il faut mettre tout un jury d'accord, l'originalité, ce qui est inouï, ce qui n'a jamais été vu, jamais entendu, ne passera pas. Et c'est ça que je veux dire, ce réservoir libidinal inexploré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit, ah non, ce n'est pas de la qualité, ce n'est peut-être pas de la qualité, ce n'est pas de la qualité dont on parle. C'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est-à-dire que si moi, tu as toujours mangé des pommes et que j'arrive avec une pomme violette qui a un goût un petit peu légèrement de mochi, par exemple, et que je dis, alors, c'est de la qualité, tu vas te perturber. Ce que tu n'as pas de point de comparaison. Ce que je veux dire, c'est que ce que je disais, c'est par rapport au quota que je pense nécessaire. Je pense qu'il faut des quotas pour qu'il y ait autant de films d'hommes que de films de femmes, ou qu'il y ait une commission que pour les films de femmes. Au moins comme ça, on ne dira pas que c'est la qualité un genre contre l'autre. Mais c'est juste pour faire exploser ce réservoir libidinal et pour faire exploser ce qui a été inouï, inentendu, complètement nouveau. Et c'est ça qu'il faut laisser faire aux femmes. Il faut laisser exploser toute cette force qui a été contenue dans l'histoire du cinéma depuis le début. Et là, on revient au sexuel. Les hommes, par contre, ne se sont pas privés pour mettre en scène tous les fantasmes sexuels les plus variés. Alors, je pense qu'il faut faire exploser à tous les niveaux. De la sexualité, mais peut-être que c'est le point qui viendra en dernier, mais aussi juste sur la possibilité de création en règle générale, sans jugement, avec une ouverture des portes. Prenez le risque parce que ce qu'on risque, c'est de la nouveauté, du renouveau. Et dernière question, si tu devais, donc que j'ai emprunté à Véronique Amabardi pour rendre à César ce qui appartient à César, si tu devais aller boire un verre avec quelqu'un, quelqu'une, quelqu'un de vivant ou quelqu'un de mort ou quelqu'un d'imaginaire, ce serait qui, dis-moi ? En ce moment, je lis une autrice qui s'appelle Alexandra David Néel. Et j'en suis déjà à son cinquième roman, donc je pense que je suis un peu accro, complètement accro. Mais nous aimons ça. J'ai le temps d'en dire deux mots ? Bien sûr. D'accord. Alexandra David Néel, elle est née en 1869. Ça a été une des premières féministes, une orientaliste. Et c'est la première femme à être allée à Lhasa, au Tibet, dans tout début des années 1900. Alors que c'était, en fait, une zone sous mandat britannique, complètement fermée et interdite aux étrangers. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appris à parler le tibétan. Et tous les jours, elle se grimait, elle se noircissait un peu la peau, elle se noircissait un peu les cheveux. Et elle était avec un lama, un ami à elle. Et donc, ils se sont allés traverser le Tibet jusqu'à Lhasa. Elle a failli mourir dix fois. Et elle raconte ça. Et c'est une femme extraordinaire. C'est une grande mystique. Une aventurière de choc. Une aventurière vraiment sans concession. Une énorme curieuse de l'autre. Puisque, à cette époque-là, aller en Inde pour refaire la promotion d'une religion, le bouddhisme, dont personne n'avait entendu ou presque parlé ici. Voilà. J'aimerais te la montrer. Oui. Parce que c'est... Alors, voilà. Moi, je... Lisez Alexandra David-Nel, c'est une intellectuelle de très grand prix. Oh, attendez, parce que là, c'est vraiment... Ah, voilà. Voilà. Voilà, c'est elle. Salut, Alexandra. Gravissons les montagnes. Trop bien. Ben, merci beaucoup Léa. Avec plaisir.